Jeudi après les cendres Le Christ ne va pas par quatre chemins. Écoutons-le. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Est-ce que nous voulons nous mettre ou peut-être nous remettre à la suite du Christ ? En tout cas, en ce début de carême, le Seigneur nous donne les conditions. Tout d'abord, renoncer à nous-mêmes. Il s'agit de déplacer notre moi si envahissant. Passer du moi à toi, Seigneur. Toi, le Tout-Puissant. Renoncer. Prendre sa croix. Attention, il ne s'agit pas de devenir des crucifiés. En tout cas, ce n'est pas le dessein d'amour du Père. Si le Fils est monté en croix par amour, ce n'est pas pour faire de nous des crucifiés, c'est pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Oh certes, nous portons des croix et souvent des croix que nous n'avons pas choisies. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, au début du carême, ne demandons pas des croix. Elles arriveront. Il s'agit ensuite de perdre sa vie à cause du Christ, pour la sauver. Posons-nous la question ce matin, est-ce que le Christ est le tout de notre vie ? Là encore, il ne s'agit pas de perdre sa vie, mais bien plutôt de la retrouver. Avec le Christ, notre vie est plus belle, parce que nous retrouvons notre liberté spirituelle, dont nous avons tant besoin. Voilà peut-être la grâce à demander. Ne pas se perdre pour mieux vivre. Cherchez, au fond de vos cœurs, celui qui est le tout de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada